Bonsoir Donc hier j'ai regardé l'émission quand on m'avait envoyé un message sorti du boulot donc j'ai vu la moitié mais ça m'avait tellement touché que je voudrais, je sais pas, quelques minutes si tu peux nous parler de simplement de Yoshua en fait Ok en fait c'est cette connaissance là qui sauve justement tu vois le but de toute connaissance doit être Yoshua sa connaissance voilà parce qu'on peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connait pas on a beau enseigner sur la crainte les gens vont dire c'est bien comme enseignement la soeur a bien parlé le frère a bien parlé ouais mais après tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne l'as pas entendu tu peux tomber amoureux d'une personne parce que tu as juste entendu sa voix juste sa voix tu tombes amoureux d'une personne parce que tu l'as vu donc tu vois, tu entends et c'est ça en fait donc le Seigneur c'est pareil pour avoir sa crainte il faut qu'il se révèle on oublie souvent que le vrai christianisme le vrai messianisme c'est la révélation c'est ça en fait nous sommes dans Matthieu chapitre 16 verset 18 verset 13 Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe donc Yahoshua demanda à ses disciples qui suis-je au dire des hommes moi le fils de l'homme donc ça c'est déjà une très bonne question qui suis-je ça c'est la question à laquelle chacun de nous peut aussi vouloir répondre qui suis-je il marchait avec lui il se promenait avec lui il dormait avec lui il mangeait avec lui mais il ne savait pas forcément qui il était vous voyez c'est ça qui est dramatique et il ne pose pas vous allez remarquer qu'il n'a pas posé cette question tout de suite après avoir choisi ses apôtres il a attendu je ne sais pas combien de temps un mois, deux mois, trois mois trois ans je ne sais pas en tout cas il a attendu quand même il a pris son temps il a d'abord voulu que les apôtres le voient, à l'oeuvre le découvrent, l'entendent et ensuite il le rassemble il leur dit qui suis-je au dire des autres parce que les apôtres avaient les oreilles qui traînaient ici et là certainement ils entendaient des choses dans leur famille tout ça alors chacun essaie de dire un peu de répéter un peu ce qu'ils entendaient il leur dit et vous qui dites vous que je suis et vous que dites vous que je suis et et tous ces gens qui répondaient bien sûr tapaient à côté tous vous allez remarquer qu'à chaque fois c'était ouais Elie un prophète et bizarrement c'était presque tous des prophètes morts vous n'avez jamais remarqué ça et Jean-Baptiste était aussi mort depuis voilà parce que dans Matthieu 11 là le Seigneur parle de Jean-Baptiste après il a été décapité je crois que c'est dans Matthieu 14 si je ne me trompe pas voilà ouais donc vous voyez dans Matthieu 14 mort de Jean-Baptiste et toutes les réponses des juifs sur Yahshua en fait ils ont parlé des prophètes qui étaient tous morts effectivement parce qu'il n'y a plus de nouveauté voilà Elie un tel il leur dit mais et vous alors Pierre répond tu es le Machia le fils du Dieu vivant et naturellement Yahshua lui répond en disant tu es béni si mon fils de Jonas ou Shimon car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon père qui est dans les cieux donc vous voyez on parle de la révélation ici ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela nous n'oublions jamais que le vrai christianisme c'est la relation avec l'être qui se révélait à toi de manière personnelle vous prenez vous prenez quelqu'un qui se dit chrétien vous l'isolez pendant quelques temps et vous allez remarquer pour ceux qui ne sont pas véritablement convertis bien que fréquentant fréquentant régulièrement les assemblées vous prenez cette personne vous l'isolez vous allez voir qu'elle va commencer à faire n'importe quoi parce qu'elle se retrouve seule mais vous prenez quelqu'un qui a reçu la révélation du Seigneur vous l'isolez la personne va continuer à persévérer même si ça peut lui arriver de trébucher un peu elle va se relever elle va demander de l'aide c'est pour ça qu'il faut comprendre que le vrai christianisme c'est vraiment la relation personnelle quand je me répète encore quand je vois la manière dont des chrétiens courent après nous pour leurs petits problèmes leurs bobos je me dis mais beaucoup ne sont pas convertis c'est aussi simple que ça c'est la relation qui leur manque la relation quand je vois toute cette guéguerre ici et là même dans les assemblées pour avoir des postes tout ça pour avoir des titres il y a vraiment un problème de révélation des gens qui se mettent la pression pour chanter pour prêcher pour toujours c'est un problème de relation des gens qui se positionnent qui courent après le ministère qui font la course qui veulent tout faire qui veulent faire imiter un tel ça y est c'est un problème de relation toujours ici dans Matthieu 16 le Seigneur est en train d'établir les choses il est en train de pour la première fois de parler de l'église et il commence en disant tu es béni voyez après avoir après que Pierre ait répondu à la question du Seigneur le Seigneur lui dit tu es béni et vous allez constater effectivement cette bénédiction n'a rien à voir avec l'argent rien à voir avec le matériel rien à voir avec le fait d'avoir soi-disant la plus grande église du monde c'est la relation et là en ce moment là Pierre était en relation avec le Père et le Seigneur dit bien comme il faut ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela et qu'est-ce que les hommes font qu'est-ce que ceux qui se disent chrétiens font ils ont mis en place bien sûr des écoles bibliques théologiques pour que les gens cherchent la révélation de Dieu et le Père révèle à Pierre qui est cet être à côté duquel il marchait waouh et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il nous faut et le Seigneur dit dans les écritures dans Luc chapitre 24 44 il dit que comme on l'a souvent dit la Torah les prophètes et les psaumes parlent de lui quand on parle de la loi on voit premièrement les lois morales la loi morale on voit la loi cérémonielle suite civile et quand on parle de la loi cérémonielle on voit premièrement la prêtrise c'est-à-dire le service de prêtre on voit le temple tabernacle on voit les sacrifices je ne veux pas entendre les détails là-dessus mais quand Yeshua a dit dans Luc 24 44 que c'est là ce que je vous disais qu'il fallait que fût accompli ce qui est écrit de moi dans la Torah les prophètes et les psaumes c'est-à-dire le Tanakh le Seigneur est en train de dire ici qu'il est au coeur des écritures les écritures ont mis ou mettent le focus sur lui il est en train de dire que l'évangile doit être messianique christocentrique il y a des personnes qui n'ont pas leur cahier pour rendre les notes il va fallu que l'équipe vérifie ça aussi c'est important et donc il est en train de dire qu'il est Dieu alors il y a des gens qui vont dire oui mais c'est pas écrit de manière claire et net mais écoutez les écritures révèlent Dieu Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre le Seigneur a déjà disé à l'époque aux apôtres j'ai beaucoup de choses à vous dire mais elles sont au dessus de votre portée vous ne pouvez pas les supporter et l'esprit quand il viendra il vous donnera tout l'éclairage il vous enseignera toutes ces choses et aux enseignants de l'époque qui leur disaient notamment Nicodème si je parle des choses terrestres vous ne le comprenez pas comprenez pas mais quand je veux commencer à parler des choses célestres comment ça va se passer il dit à Nicodème qui était estimé de tous toi qui es le docteur d'Israël tu ne sais pas ces choses là en parlant de la nouvelle naissance la naissance d'Ao Nicodème était censé savoir cela pourquoi parce que Ézéchiel 36 25 à 28 parle de la nouvelle naissance quand Dieu dit là-bas je répandrai sur vous une eau pure il est question de la naissance d'en haut parce que le Seigneur parle de la naissance par l'eau c'est quelqu'un de naître d'eau et d'esprit donc il en avait déjà parlé les ablutions on parle des sacrifices il y avait des ablutions de lavage des baptêmes sous Moïse avant Jean-Baptiste c'était la préification de la naissance d'en haut et il ne le savait pas il y avait plusieurs choses qui annonçaient en fait il y a un choix et déjà quand il parle des choses naturelles physiques il ne comprenait pas même les grands docteurs ne comprenaient pas vous voulez maintenant que le Seigneur vienne et leur dise ouvertement je suis Dieu sachant que le même Dieu a dit dans les écritures que l'homme ne peut même voir et vivre l'auteur de l'épître aux Hébreux dit au chapitre 5 11 il dit verset 11 vous qui devriez être de maître depuis des années depuis longtemps vous avez encore besoin du lait vous êtes devenus paresseux littéralement à écouter voyez donc il n'y a que Dieu et Dieu seul qui pouvait être n'est-ce pas le centre le personnage central des écritures pourquoi pas c'est quand il dit que la loi parlait de lui il veut dire que le grand prêtre était sa préfiguration Aaron comme on l'a vu hier il veut dire que le temple le tabernacle c'est lui c'est à dire Dieu va tabernacler et regardez par exemple le tabernacle le tabernacle était en forme de carré n'est-ce pas il y avait combien de tribus au nord trois qui voyaient la face de l'aigle au sud il y avait combien de tribus trois qui voyaient la face de l'homme n'est-ce pas à l'est trois la face de l'homme à l'ouest trois la face du lion n'est-ce pas le tabernacle était au au milieu et le seigneur dit là où deux ou trois ça semble en mon nom je suis au au milieu et comme il est au milieu qui doit être contemplé c'est Joshua alors pourquoi maintenant dans nos églises dans des bâtiments d'église on voit des photos des bishops sur les murs quand vous voyez ça ne continuez pas à regarder leurs enseignements fermez ça éteignez vos portables quand c'est comme ça c'est de l'idolâtrie c'est de l'esprit d'antichrist parce que le but du rassemblement des chrétiens c'est la contemplation du seigneur n'oubliez jamais vous voulez qu'on parle du seigneur c'est ça mon message vous voyez et c'est important de le souligner donc on prend ce passage de Luc 24-44 et on lit ça rapidement la loi a parlé de moi mais il faut creuser il faut creuser parce que le maître est en train de donner des grandes lignes sur la doctrine évangélique dans le désert pendant leur traversée vous savez pourquoi Josué Yahoshua le disciple de Moïse a tenu avec Caleb parce qu'il contemplait la face du seigneur pourquoi le visage de Moïse brillait-il parce qu'il contemplait la face la gloire du seigneur voilà il parlait face à face avec le seigneur dès l'instant où un enseignement une réunion d'église un message ne se focalise plus sur le seigneur c'est automatiquement le diable qui prend la place quand vous commencez à voir des pasteurs mettre leurs photos ici et là c'est sûr ce n'est plus le seigneur c'est clair et net c'est l'esprit d'antichrist un dirigeant n'a pas à mettre sa photo sur facebook n'a pas à mettre ses enfants sur facebook tout ça machin regardez nous sommes ici maintenant nous sommes en vacances nous sommes ici c'est quoi l'objectif c'est que les gens se focalisent sur toi ou sur le seigneur esprit d'antichrist vous devez être suffisamment enseignant pour faire la part des choses vous voyez quand dans le désert ils étaient mordus ils devaient se focaliser sur le serpent des reins ou en cuivre pour être guéris vrai ou faux comment voulez-vous que les habitants de cette génération de cet âge soient guéris soient épargnés de toutes ces attaques bizarres démoniaques s'ils ne se focalisent pas sur l'être dont les écritures parlent vous voyez notre problème au lieu de se focaliser sur lui on se focalise sur le ministère sur son appel et on se met la pression et donc le temple c'est lui le tabernacle il dit détruisez ce temple il a dit donc le tabernacle qu'il portait là tout ça ils étaient en train de porter Christ avec les 4 aspects c'est à dire les 4 êtres vivants les 4 évangiles 4 c'est le royaume le royaume était parmi eux dans le désert il est en train de parler de l'hôtel des reins la croix ou de cuivre le grand prêtre comment il s'habillait le grand prêtre quand on regarde son habit la justice c'est Yehoshua les 12 pierres qu'il avait sur le pectoral on regarde le nom de chaque pierre chaque pierre avait un nom qui lui était propre quand le Seigneur dit que vous aurez chacun aura un nom propre que personne ne connait si ce n'est celui qui va le recevoir mais il nous fait comprendre que c'est c'est lui le grand prêtre donc il te porte toi en tant que pierre tu es porté sur le coeur du Seigneur tu te rends compte ? alors pourquoi tu vas chercher encore une couverture spirituelle ? et la loi on parle de fête de Yahweh il y a un choix alors comment des gens peuvent dire qu'il n'est pas Dieu qu'il n'est pas le Père alors que quand on regarde la loi on le voit partout comment Dieu peut laisser une créature pour ceux qui disent qu'Yéoshua est une créature comment Dieu peut laisser une créature prendre toute la place comme ça ? au point où on ne voit personne d'autre qu'Yéoshua et les sacrifices n'en parlons pas je pense que Dieu permettra peut-être cette semaine si le Seigneur permet après il y aura d'autres interventions je pourrais si le Seigneur permet clôturer vendredi pour voir pour développer véritablement les sacrifices les différents sacrifices ce qu'il y avait en fait il y a tellement d'aspects de Yéoshua dans les Écritures les Écritures parlent tellement de Yéoshua logiquement dans nos réunions d'église nous devrions le christianisme devrait rester en permanence sur Yéoshua mais sur quoi les chrétiens se basent-ils sur quel est le message qui est de plus en plus prêché c'est que le ministère comment exercer son ministère on n'enseigne pas ces choses comment exercer son ministère non qui apprend un enfant à parler vous voulez des orthophonistes maintenant aujourd'hui spirituels chacun ils ont commencé à parler en langue selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer oh Seigneur on veut faire le ministère en forçant parce que Yéoshua n'est plus là on n'a pas été là on n'a jamais été là il dit l'eau qu'ils utilisaient c'est Yéoshua le feu qu'ils utilisaient c'était pas le feu parce qu'il y a un jour ils ont mis le feu étranger ça les a consumés Nadababiyu mort vous voyez donc c'était Yéoshua car notre Dieu est le feu dévorant vous voyez quand le grand prêtre faisait son service vous voyez à ses pieds il avait des clochettes non et on entendait des bruits plein 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 qu'il exerçait vrai ou faux et vous vous étonnez pourquoi moi je crie pourquoi certains crient non mais pourquoi ils crient mais vous voyez les religieux ceux qui sont morts ceux à qui manque la révélation mais le vrai christianisme quand ça a commencé il y a eu des cris quand un enfant vient au monde il y a des cris là où il y a la vie il y a des cris il y a du bruit et le bruit est descendu du ciel ce bruit qui manquait dans le temple qui était reparti au ciel il est revenu vous voyez Seigneur sauve-nous apprends-nous enseigne-nous délivre-nous de toutes ces 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 choses-là la religion oh Seigneur le caleçon que le grand prêtre portait pour ne pas qu'on voit sa nullité c'est la justice de Joshua il devait se porter il devait s'habiller en lin pour ne pas pour aspirer la transpiration c'est Joshua la tiare le casque du salut et qui apporte le salut il est Joshua quand vous regardez la bille du grand prêtre c'est l'armure du combattant dont Paul parle dans Ephésiens 5 le casque du salut c'est la tiare que le grand prêtre portait c'est pas nouveau Paul n'a pas inventé ça il a tiré ça dans les écritures hébraïques le bouclier de la foi c'est le pectoral qui nous avait passé la robe tout ça la justice tout ça la ceinture il avait une forme de ceinture tout ça de vérité tout ça il avait des sandales tout ça il n'y a rien de nouveau les apôtres n'ont rien inventé vous voyez tout ça c'est Christ et quand il dit les prophètes ont parlé de moi bien évidemment regardez un pire indice merci – Sous-titrage FR 2021 Vous voyez, c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont fait leurs recherches et leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir à quel temps et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'esprit de qui ? L'esprit du Machia ou de Christ qui était en eux. Vous comprenez ? Voilà. On dit l'esprit du Machia qui était en eux. Quel est le nom du prophète qui a demandé la double portion ? Élisée. On est d'accord ? Il dit je veux la double portion de ton nez, ton esprit. Ok. Donc la double portion qu'il a reçue là, c'est la double portion qui venait de l'esprit du Machia. Et ils ont tous prophétisé par l'esprit du Machia. Moïse, quand il était saisi, Samson, quand il était saisi par l'esprit, comme c'est écrit, c'est l'esprit du Machia. C'est Yeshua qui le saisissait. Yeshua a envoyé son esprit pour saisir les prophètes. Et il veut tout. Quand Dieu demande à Moïse de prendre 70 anciens pour prendre l'esprit qui était sur lui et pour le mettre sur eux, c'est l'esprit du Machia. Eldad et Medad qui étaient parmi les 70 anciens mais qui n'étaient pas sur place, qui étaient dans leur champ en train de travailler. Quand Moïse a convoqué les anciens, eux, ils n'étaient pas là, ils étaient en train de travailler. Et pendant qu'ils faisaient le champ, tout ça, la semaine qu'ils travaillaient, l'esprit du Machia, là, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à prophétiser. L'esprit qui planait dans Genèse 1, là-bas, tout ça, l'esprit qui planait au-dessus des eaux, l'esprit du Machia. Maintenant, les sorciers qu'on appelle trinitariens ou trinitaires, parce qu'ils sont envoûtés, pas tous, il y en a qui sont dans l'ignorance, mais la plupart, parce que quand tu entends cet enseignement, ça t'envoûte. Il y en a qui sont envoûtés inconsciemment, d'autres consciemment. Voilà. Ils vont dire que le Saint-Esprit est un Dieu différent de Jésus-Christ. Alors qu'ici, les Écritures nous disent clairement que l'esprit qui a saisi tous les prophètes, là, c'est l'esprit du Machia. Est-ce que toi, tu peux séparer de ton esprit ? Au point de créer une autre personne indépendamment de toi, différente de toi ? Vous voyez là, excusez-moi, vous voyez la bêtise ? Alors ils disent, oui, mais le Seigneur a dit, je vous envoierai un autre consolateur. Vous savez que ce mot-là, ce terme-là, il va être traduit dans Jean 14, là-bas, Jean 16, on va le traduire par consolateur, et dans Jean 2, ils vont le traduire par avocat. Par consolateur, quand il est question du Saint-Esprit, et quand il est question de Yéhoshua, on dit avocat. Alors que c'est le même mot. Vous voyez comment les gens sont, il y a une volonté derrière de cacher la révélation de Yéhoshua aux gens. C'est le même mot. Donc, consolateur ou avocat, il faut harmoniser ça, ce qu'on a fait. Quand il dit, je vous envoierai un autre consolateur ou avocat, c'est normal parce que c'est l'esprit. Il était là physiquement en tant que consolateur, mais un consolateur physique. Et en tant qu'homme physique, il était limité. C'est pour ça qu'il pouvait envoyer des gens, deux par deux, là où lui-même devait y aller. Voilà. Mais maintenant, il dit, je veux revenir sous une autre forme. D'ailleurs, c'est écrit même quand il est ressuscité. La parole dit qu'il s'est révélé à deux autres sous une autre forme. Sous une autre forme. Donc, il pouvait changer de forme. Il est multiforme. Est-ce qu'on peut l'acclamer, mes amis ? Voir adieu. Vous savez, les premiers chrétiens, quand ils se retrouvaient là, ils disaient aux apôtres, parfois, parlez-nous du machin, tout ça, que vous avez côtoyé. Parlez-nous un peu de lui, tout ça. Et voilà, on était un jour, on était ensemble, on avait un péché, il est venu, tout ça. Tu vois, c'est comme ça qu'ils ont grainé de la foi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les pasteurs disent ? Non, mais j'ai un gros 4x4, tout ça, machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout, le ton 4x4, tout ça. On va mettre ça au feu au nom de Jésus. Vous voulez que je parle, non ? Voilà. Alors, regardez. Avant de lire encore, je finis ici rapidement. Donc, vous avez vu les prophètes et les psaumes, bien sûr, les chansons. Regardez quand David prenait sa harpe, quand il prenait sa harpe, quand il chantait, tout ça. Il était en train de dire merci Yeshua, merci Machia. Il chantait le Machia. Il glorifiait Dieu, fait Yeshua. Quand le Seigneur dit que les psaumes ont parlé de moi, les psaumes, c'est des hymnes, des chansons, des chants, tout ça. Voilà. Vous savez, quand le Seigneur était dans le Gethsémane avec ses disciples, vous vous rappelez ? C'est écrit qu'il a chanté des cantiques, non ? Vous vous rappelez ? Voilà. Mais comment on a rectifié ça ? Parce que beaucoup de traducteurs ont mis simplement qu'ils ont chanté des cantiques, tout ça. Mais en fait, si tu lis ça en français, tu ne vas pas vraiment comprendre. En fait, le Seigneur, dans le Gethsémane, a chanté avec les apôtres des chansons pascales. Vous voyez ? C'est les psaumes 118, 113, 118, tout ça, 136. Et des chants que les Hébreux chantaient lors de la Pâque, pendant la Pâque. Vous voyez ? C'était pour glorifier l'agneau. Pour parler de l'agneau. Et c'est ce qu'ils ont chanté. Donc quand David chantait, il glorifiait Yehoshua. Et Yehoshua le dit, c'est moi. C'est moi. Et c'est bien écrit, hein ? Tu n'adoreras personne d'autre que ton Dieu. Le Seigneur l'a dit. Donc rien que ça, là, on comprend que Yehoshua est Dieu. Tu es béni. Vous savez pourquoi nos églises ne sont pas bénies, là, dans le monde, là ? Les églises actuelles, parce qu'il leur manque, à ses hommes et ses femmes, la révélation de Yehoshua. C'est ça le problème. Au point où, ben, les enseignements sont donnés pour que les gens aient peur de la sorcellerie. On vous parle des clés. Les clés de la réussite. Les clés de ci, les clés de ça. Combien des fois vous avez votre trousseau, là ? Il y a combien de clés sur votre trousseau, là ? La clé pour le mariage, la clé pour ci, la clé... Vous n'êtes pas fatigué ? Comment réussir dans ces affaires ? Mais attends, attends, attends. Vous avez besoin d'être chrétien pour réussir dans ces affaires, là ? Bill Gates, il est convaincu depuis qu'on. Ça se trouve que tu travailles dans son entreprise. Et tu vas lui dire, Bill Gates, voilà, je vais t'enseigner comment faire pour réussir. Eh mon coco, là, tu as un problème, là ? Appelle-moi ton bishop, là, je veux lui montrer, nous parler de véritables clés. Ouais ? Il faut se lever le matin, tu vas voir, tu vas voir, ça peut marcher. Au lieu de ronfler jusqu'à midi, attendre des révélations et... Seigneur, sauve-nous. Je me suis convaincu que même les anges s'étonnent à chaque fois, là. Quand Dieu les envoie, le Père les envoie, nous assistait, ils disaient, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Je suis convaincu que si Dieu nous ouvre les yeux, mes amis, on verrait des chrétiens traînant des trousseaux qui pèsent une tonne. Dix ans de séminaire. Alors que les premiers chrétiens, c'était l'ombre de Pierre qui pouvait guérir les malades. Qui pouvait guérir les malades. Les mouchoirs d'épaule, fini. Et aujourd'hui, on a une montagne de feu. Toute la nuit. Raka, kaka, ya, 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 ya. On dit, qu'est-ce qui leur arrive, là ? Ils sont en train de combattre. Oh, Seigneur, sauve-nous. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus de voix. Après toute la nuit, c'était magnifique. On a mis le feu. C'est devenu une religion charnelle. Vous comprenez ? Voilà. Paul dit, si vous avez connu le Seigneur charnellement, maintenant, nous ne le connaissons plus comme ça. C'est ça ? Mais on a un problème. On veut la chair. Dieu leur donne l'aliment spirituel. Il dit, donne-nous l'écaille. Nous voulons repartir en Égypte pour manger nos repas là-bas. Non, non, non. Voilà. C'est ça, c'est ça, le problème des chrétiens. Le problème. Dieu n'est pas compliqué. Dieu a simplifié les choses. Dieu s'est découvert d'un voile. Il vient, il enlève le voile. Il dit, me voici. Vous voyez, dans son amour, Dieu se sert quand même de Pilate. Pilate, on lui amène Yeshua. On va parler de Yeshua. Pilate l'interroge. Yeshua répond à ses questions. Mais vite fait. parce qu'il lui a demandé, qu'est-ce que la vérité ? Il dit, mon réel, on n'est pas de ce monde. Le gars, il ne comprenait pas. Pilate prend Yeshua. Mais ce n'était pas de son propre chef. Dieu était au contrôle. Il l'amène devant le peuple. Il dit, voici l'homme. Mais ils n'ont pas compris ça. Vous avez déjà lu ça, non ? Jusqu'à la fin, Dieu leur présente l'homme qui doit les sauver. Ils se servent d'un païen, un romain, pour présenter aux juifs l'homme qu'ils attendaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, nous, on préfère Barabbas. Dieu vient, il se révèle aux gens. Les gens disent, non, non, nous voulons les pasteurs. Nous voulons des bergers. Nous voulons avoir nos couvertures spirituelles. Non, nous voulons absolument que le frère Intel vienne nous visiter. Pierre. Pourquoi il est devenu Pierre ? Parce qu'il a eu la révélation. Et pourquoi les gens ne changeaient pas malgré la parole, malgré les enseignements ? Parce qu'il leur manque la révélation. Pourquoi ils ne deviennent pas des pierres ? C'est-à-dire des personnes qui sont stables. Des gens qui, malgré les combats, même s'ils peuvent baisser les bras, ça peut arriver, mais ils se relèvent et ils demeurent avec le Seigneur parce qu'il leur manque la révélation. Judas, pourquoi il n'a pas été transformé ? Parce que lui, il se focalisait sur l'argent. Vous savez, Dieu, avant de prendre Judas, il savait que Judas était voleur. Mais bizarrement, il va quand même, malgré cela, lui confier la trésorerie. Là, oui. Parce que Dieu voulait guérir Judas de sa maladie. Vous savez, Dieu dit à Caïn, le péché devant ta porte me domine. Dieu aurait pu dire au péché, écarte-toi là. Il dit, non, je laisse la domine. Je te donne les moyens pour dominer. Tu vois ? Et c'est ça le problème de beaucoup d'églises. Yeshua est là, avec nous, il est là, dans le monde, il veut se révéler, il veut se manifester. Non, 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 nous, on va se focaliser sur le ministère des finances. Le ministère des finances. Judas, quand les femmes, selon Luc chapitre 8, donnaient de leurs biens au Seigneur, c'est Judas qui devait récolter ça, parce que c'est celui qui gérait les finances. Donc, il prenait l'argent, il prenait les offrandes, tout ça, et il mettait dans la bourse. Donc, quand il se baladait, Judas avait sa bourse comme ça avec. Et le Seigneur, depuis trois ans, savait que Judas volait, parce qu'ils ont fait trois ans ensemble. Mais jamais, il n'a dit à Judas, il ne faut pas voler. Mais dans ses enseignements, il disait simplement, les voleurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Judas était là, il disait, ça, ce n'est pas pour moi. Vous voulez que je parle de Yoshua, non ? C'est chaud. Les voleurs n'entreront pas. Judas a entendu ça, il dit, ah oui Seigneur, Amen. le soir, quand il est à la bourse, il dit, il dit, il était tellement cupide qu'il va vendre le Seigneur pour 30 pièces. Et surtout, quand il est revenu à lui, il dit, mais c'est quoi 30 pièces, c'est quoi ça ? 30 pièces ? Mais c'est peu. En plus, il est innocent. C'est trop tard. Tu vois ? C'est ça, nos églises. On est là. Mais qui voit le Seigneur ? Qui se forêt sur le Seigneur ? C'est le ministère. Comment on veut faire pour être plus proche de ces messieurs, pour avoir le ministère ? Comment on peut se bagarrer entre nous pour se positionner ? Pour se positionner. Et de l'activisme, tout le temps, machin, gauche à droite, tout ça, courir pour courir, mais vous allez où comme ça ? Hein ? Vous avez vu Judas ? Le Seigneur était là. Vous avez vu Pierre ? Vous avez vu Jacques ? Jean ? Le jour où ils vont avoir la révélation, là, c'est waouh ! Parce que la révélation de Yeshua nous tue tous les jours. Réduit la force de la chair, la puissance de la chair. C'est ça le secret pour tenir. Il n'y en a pas un autre. Vous allez dire, il faut prier. Oui, il y a des gens qui prient, six heures, mais à peine qu'ils terminent là, ils vont tomber. Ils vont prier encore pour demander pardon. Voyez ? Voilà. La révélation. C'est là, c'est le début. Quand Pierre, quand le Seigneur a posé la question ici dans Matthieu 13, Pierre ne faisait pas, il n'y avait pas encore la prière. Vous avez vu Pierre, là ? Il n'a même pas une heure il a tenu en prière. Tout commence par la révélation. Tout commence par la révélation. Vous avez vu Dieu avant de faire quoi que ce soit, là ? La Bible dit que la terre était en forme, la terre était devenue en forme et vide. La terre devant ou était devenue en forme et vide. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va d'abord amener la lumière. La révélation. La terre, c'est l'image du monde. C'est ton image, c'est mon image. Déformée, abîmée. Nous sommes abîmés par la religion. Nous sommes abîmés par les fausses doctrines. Abîmés par les enseignements sur la Trinité. Nous sommes abîmés par les enseignements qu'on a reçus ici et là, par nos traditions, tout ça là. Abîmés par des choses qu'on a reçues de nos ancêtres. Abîmés par la société actuelle qui est dirigée par l'esprit de l'antichrist. Donc déformé et vide. Les gens sont vides. Le monde est vide. Voilà pourquoi le monde veut combler ce vide par autre chose. Le sexe, l'argent. Tout ça. Et qu'est-ce que Dieu fait à chaque fois ? Il amène là la lumière. C'est la révélation. Il se révèle. C'est ça le christianisme. C'est la révélation. C'est l'illumination. C'est l'éclairage. Et c'est un éclairage tous les jours. Tous les jours, il se révèle. Et tous les jours, on l'adore. Tous les jours, on le découvre. Tous les jours, waouh ! Et si vous voyez, mes amis, l'épaisseur du voile que Satan a mis sur les chrétiens, beaucoup de chrétiens sur les églises, le monde, c'est clair, mais dans les églises, on n'en parle même pas. On lit là, on ne comprend pas, on dit, mais c'est écrit là, mais oui, mais ce n'est pas ça. Mais c'est normal. Il y a un voile. Paul dit, quand il lit Moïse, un voile est jeté sur eux. Car ce voile n'est ôté qu'en Christ, par Christ. Vous vous rendez compte ? Nicodème, le grand enseignant, il parlait couramment l'hébreu, l'arameien certainement, le grec. Mais quand il est au choix, est venu l'homme, voici l'homme, voici l'homme. Pilate a reçu, voici l'homme. La femme de Pilate, une femme romaine, a eu un songe la nuit en disant à son mari, cet homme est juste. Une païenne. Mais ceux qui lisaient la Torah, tout ça, ils sondaient les Écritures pour avoir en elle la vie. Mais quand la vie est venue, ils n'ont pas saisi. C'est pour cela qu'ils vont encore dire la Trinité, vous savez, la Trinité, Jésus est Dieu, mais il n'est pas vraiment le Père. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Bon, il n'est pas Dieu. D'autres encore, vous vous rendez compte, mes amis, vous vous rendez compte ? Et avoir des débats avec eux, ça ne sert à rien. C'est du cher à bien pour eux. Ça ne sert à rien. Comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière, vous avez reçu le... Ça ne sert à rien. C'est quoi Paul disait à un moment donné, il faut éviter les discussions folles, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il a eu affaire à faire ça avec les épicuriens dans Acte 17. Il a débattu avec eux l'année, mais ça ne sert à rien. Vous allez expliquer à quelqu'un ce que le Seigneur fait avec vous, les gens vont vous prendre pour un malade. Non, mais il n'écoute pas. Moi, j'ai tout souvent entendu ça. Il n'écoute pas. Toi qui t'écoute, qui t'écoute alors ? Ou qui écoute les autres ? Moi, tu fais l'œuvre, tout ça, tu es là, l'œuvre, il n'y a rien qui avance. Et tu écoutes. Moi, qui n'écoute pas, le Seigneur fait son œuvre ici et là. Quoi que je ne sois pas, je ne suis pas satisfait. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est ça dans nos églises. Si quelqu'un n'avance pas, s'il n'y a pas de fruit, on peut dire que c'est parce qu'il n'écoute pas. Mais quand je vois les 200 baptêmes que les gens qui prennent leur baptême, les sorcelles qui viennent et qui disent on veut quitter la sorcellerie, qui peut faire ça ? Moi, je me connais. C'est ça le problème de cette génération-là. Le contrôle, on veut le contrôler. Celui qui reçoit la révélation des Hérochois n'est plus contrôlable par les hommes. il devient une épée à double tranchant. Si vous saisissez la personne, vous pouvez vous couper la main. Si vous l'approchez avec vos intérêts charnels, vous allez exploser et imploser. Vous avez vu ceux qui ont approché Paul ? Beaucoup, ça a explosé. Des masses à l'ouest. Barnabas, juste l'autre côté là-bas, là, viré. Vous avez vu ? Les Paul, ils sont trop seuls avec le Seigneur. Le Seigneur dit c'est comme ça que je veux. Waouh ! plus Hérochois se révèle à vous là, plus vous allez être solitaires. Pour plus l'écouter afin de faire le travail. et les démons viennent. Regardez, regardez. Regardez. Hérochois. On parle de Hérochois, non ? Marque 1. Vous savez, si Hérochois se révèle à vous, vous n'allez plus tellement vous focaliser sur les hommes. vous n'aurez plus le temps de chercher à savoir ce qu'un tel fait. Vous n'aurez plus le temps-là. Non, vous n'aurez plus le temps. C'est fini ça. Vous n'allez même plus vous ennuyer, tout ça. Je vais aller voir un peu ce que l'autre fait. Non, mais tu n'as pas le temps. Je n'ai pas le temps là. Où est-ce que je veux dire ? Je n'ai pas le temps. Non. Marque 1. Verset 21. Puis ils entrèrent dans Capernaum. Et le jour du Shabbat, Yeshua entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Amen. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Et il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit et qui s'écria en disant « Qu'y a-t-il entre toi et nous ? » Yeshua de Nazareth. Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Attends, attends, attends. Le démon dans une synagogue est en train de dire à tout le monde qui était là, tout le monde entendait le démon parler. Il dit « Moi, je sais qui est cet homme. » Et le chef de la synagogue qui a fait la théologie, il ne savait même pas. Seigneur, on acclame le Seigneur pour sa parole, mes amis. Alléluia. Attends. Imaginez que le chef de la synagogue a enseigné pendant une heure. La Torah dit « Le Mashiach viendra » « La loi dit » « Moïse, Moshé » « Tout ça. » Ok. Le démon était là et il écoutait tout ça. Mais il ne s'est pas manifesté. parce qu'il n'y avait aucune autorité. Mais la connaissance était là. Connaissance intellectuelle. C'est ce que vous voyez sur Internet. Les gens parlent. Tout le monde enseigne. Il n'y a aucune délivrance. Ça ne bouge pas les démon. Il n'y a aucune autorité. L'autorité, c'est Dieu qui la donne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout le monde se bat pour faire le ministère. Il souffre, les gens. Le Seigneur sauve-nous. Ça fait des photos pour faire des affiches. Ça va sur Facebook. Facebook a aidé beaucoup de gens. Marc, Zougo, Zougo, Berg, je ne sais pas quoi. Il a élevé beaucoup des ministères. Mais à la fin, le Seigneur dirait « Je ne vous ai jamais connus. » Vous, 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 je vais vous parler de Yahshua. Les gens disent « Non, moi, je suis en crise. » Tu es en crise quand tu prêches et les démons se manifestent. Tu es en crise. Quel crise ? Et quand ceux qui sont en crise qui sont mandatés et prêchent et les démons se manifestent, on dit c'est vaudou. Tu vas être jalousie. C'est ça le problème. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais en qui j'ai cru. Voilà. On va parler. Moi aussi, ma langue, quand Dieu me saisit, ça sort. C'est pour ça que ça me mène des problèmes. Je ne peux que parler. Je n'ai jamais vu un envoyé du Machia, mes amis, parler sans autorité. On dit, vous savez, c'est la magie. On dit, c'est le Tai Chi. Seigneur, sauve-nous. On dit, c'est du spectacle. Je me rappelle un jour, je suis allé prêcher à l'époque, il y a des années de cela. On va parler du Machia, il ne nous reste quelques minutes encore. Mon pasteur m'invite à prêcher. À l'époque, on m'invite encore à des assemblées. La Rochelle, j'arrive, il m'invite, on vient, je vais prêcher, on invite le frère qui va venir nous apporter la parole. J'arrive, je m'impose, je les mets devant dans tout le monde. Ah, il m'a tellement énervé. Je me dis, c'est quoi cette affaire-là ? Il veut me communiquer l'onction ? Ok. Quand il a fini, il va s'asseoir. Seigneur me dit, appelle-le. Je ne dis pas ça, tu peux venir si tu veux. Je vais te rendre ce que tu veux. Je vais même te rendre parce que je n'ai rien reçu, mais je vais quand même prier pour toi aussi. Je me suis dit, c'est à mon cœur. Je vais se voir, il te met comme un sac. Alléluia ! Seigneur sauve-nous. Lui, il voulait que je tombe, je ne tombe pas. Pourquoi je tombe là ? Frère, Yeshua est trop fort. Tu sais, s'il veut confirmer ton ministère, tu l'appelles. Il va le faire devant tout le monde. Le monsieur, il s'est écroulé. Tout le monde regarde comment le passé est au sol comme ça. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. qu'il n'est pas touchable parce que Dieu leur a donné sa révélation. Alléluia ! Dieu dit, tu es béni, Shimon. C'est une grâce que le Seigneur se révèle à toi. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui souffrent. Ils prennent la Bible, ils lisent, ils mémorisent des versets, tout ça. Ils répètent des versets tatatatata. À la fin, les démons, ils regardent et disent, on ne bouge pas. Voilà, je parle. On va parler. On va parler. Je sais qu'aujourd'hui, il y a tellement de prédicateurs. Je regarde un peu et je dis, Seigneur, on est vraiment à la fin. Où est le Mashiach ? Où est Yeshua ? Il se retrouve au sol, tard. Après, il fallait l'aider. Et quelques mois après, il quitte sa femme pour se mettre avec une femme qui dansait dans l'église. Sauve-nous, Seigneur. Il prêche dans la synagogue. La Bible nous dit qu'il y avait un homme dans la synagogue qui avait un esprit impur. C'est-à-dire que l'esprit impur a réussi à s'asseoir dans la synagogue. Quand les gens chantaient Alléluia, lui aussi, le démoniaque aussi, Alléluia, tout ça. Quand les gens se faisaient la bise, bonjour, frère, salut, par un simple baiser. Possédé. Et regardez, il y a un choix, un autre maître. Il arrive dans la synagogue avec les disciples. Il y avait toujours un cortège avec lui. Toujours. Pas n'importe qui. Attention. Il rentre là. On lui donne le rouleau du livre. De ce livre-là. Il prend le rouleau. Il le déroule. Il enseigne. Tout le monde était là. Quelle autorité. parce qu'il est prêché là. Ouh là là là. Et là, on entend Oh! Qu'y a-t-il entre toi et nous? Attends. Il a dit entre toi et moi ou entre toi et nous? Vous comprenez ici ou pas là? Ça, c'est mon assemblée. Hein? C'est mon église. Le prédicateur là, c'est mon pasteur. Hein? Il est dans notre royaume. On l'a établi. On le gère. On le gère. C'est l'église des démons, des possédés, des sorciers. Qu'est-ce que toi, tu viens faire ici? Qui n'a pas compris ça? Qui a compris ça maintenant? On acclame le Seigneur pour sa parole, frère. Attends. Qui croit que dans ce synagogue il y avait des pharisiens? Forcément. N'est-ce pas? Qui croit qu'il y a le choix à dire aux pharisiens progéniture de vipères? Ah. Qui croit qu'il y a le choix à dire aux pharisiens vous avez pour père le diable? On est d'accord, hein? Donc quand le démon dit qu'y a-t-il entre toi et nous? Il veut dire ici c'est nous. C'est chez nous. C'est notre christianisme. Le peuple là, c'est à nous. Les bishops qui enseignent la prospérité là, c'est à nous. Les pasteurs qui mettent leurs photos sur Facebook avec leurs femmes, tout ça là, on est en vacances, on est en vacances, tout ça, machin, tout ça, c'est à nous. Vous voyez pourquoi le Seigneur a dit dans l'Apocalypse là-bas, il dit la synagogue de Satan. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui sont la synagogue de Satan. Le christianisme actuel, la synagogue de Satan. Yeshua est où là ? Il n'est pas dedans. Leur Jésus, c'est un démon. Voilà pourquoi vous avez la photo de Jésus-Christ, ce faux Jésus avec des yeux bleus, tout ça là. Un démon, même chez les évangéliques. Vous êtes dans leur librairie, tout ça c'est ici, tout ça là. C'est cette synagogue là où vous allez voir même des photos de Jésus. Tout ça. Vous allez voir dans leur Bible tout ça, des photos de Jésus. Leur Jésus. Ils ont créé leur Jésus, ils ont créé leur Dieu, ils se sont inventés un Dieu, le Dieu de la Trinité là. Vous savez la Trinité là ? Je vais vous dire la Trinité là. Vous voyez la Trinité, ça vient d'où là ? Le dragon, c'est le père. Vous voyez ça ? Ah, c'est ça le dragon. Le dragon. Ensuite vous avez, vous avez, n'est-ce pas, vous avez la bête. Vous voyez ? Et vous avez le faux prophète là, la Trinité. C'est ça la Trinité là. C'est démoniaque. Disons leur Jésus. Le démon dit, qu'y a-t-il entre toi et toi ? Paul dit quoi ? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Il n'y a aucun rapport. Il nous dit. Vous avez vu ? Voilà pourquoi ils ont leurs prophètes, ils vous disent, comme en Côte d'Ivoire là, un prophète là-bas qui dit non, lui il est, on ne peut pas être sauvé sans passer par lui. C'est par lui, c'est lui seul qui sauve. Jésus c'est du passé d'après ce qu'il dit. Vous voyez ? Ils sont tous envoûtés, tous possédés, ils sont sur le chemin de l'enfer. Je vous dis la vérité. Vous avez tous ces chrétiens qui ont fait croire que si vous payez la dîme, vous serez bénis, tout ça, machin, tout ça là ? Vous avez vu toutes ces femmes Jezabelle qui enseignent dans les églises aujourd'hui ? Vous avez vu dans la vie quelles femmes enseignées comme ça, à prendre l'autorité sur les hommes ? Vous avez vu ça où ? Toutes ces femmes prophétesses, dirigeantes d'églises, vous avez vu ça où ? Hein ? Qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, qui confient leurs enfants à des nounous, tout ça pour les éduquer. Qui ne sont pas à l'image de Sarah, vous avez vu ça où ? Confusion généralisée. Notre génération envoie plus les gens dans l'Hadès que toutes les générations réunies, toutes les générations. Notre génération, elle est terrible. Vous ne l'avez pas vue ? C'est comme si tu n'en interviens plus. C'est la confusion terrible. Il dit, hein ? Qui a-t-il ? Parce que le démon dit, en fait, en gros, tu ne dois pas venir ici. Tu ne devrais pas venir ici. Tu n'as rien à faire. Toi, Jésus qui est saint, tu n'as rien à faire ici. Parce que le gars qui prêche ici, le chef de synagogue, lui dit que celui qui veut aider ses parents, il ne doit pas le faire. Il doit plutôt dire, non, non, cette offrande, c'est corban, c'est pour Dieu. Donc, il faut qu'il amène ça ici. C'est ce que Jésus a reproché aux gens ? Vous voyez ? Ici, là, c'est notre territoire. Tu ne dois pas venir ici. Tu ne dois pas venir ici. Tu ne dois pas venir ici. Et il dit, je sais qui tu es. Il commence par dire quoi ? Il dit, je sais qui tu es. Ensuite, il dit quoi ? Tu es qui ? Le saint. Alors, lui, c'est quel type d'esprit ? L'esprit impur. Ah, vous voyez ? Impur, saint. Impur, saint. Donc, il n'y a pas de rapport entre la sainteté et l'impureté. Ok, Jésus, mais c'est la sainteté. Et le démon dit, je sais qui tu es. Tu es le saint. Le saint. Le saint. Et qu'est-ce que Dieu a dit aux Hébreux ? Il dit quoi ? Dieu fait beaucoup révéler aux Hébreux comme le saint d'Israël. Le démon est en train de dire, Aïe, choix, tu es le saint d'Israël. Acte 4, acte 3, 14. Oh, Seigneur, sauve-nous. Il nous reste quelques minutes. J'espère que vous découvrez des choses. Acte 3, 14. Quelqu'un peut le lire ? Pour nous ? Ouais, la lumière ? Mais vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un homme qui était un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ok, vous avez fait mourir le saint. Voyez ? Prenons Job 6, 10. Job 6, 10. Mais j'ai encore cette consolation, quoique la douleur me consume et qu'elle ne m'épargne pas, je n'ai pas transgressé les paroles du saint. Ah ! Je n'ai pas transgressé les paroles du saint. Job connaissait le saint. Oh, Seigneur, mon Dieu ! Qui se rend compte que Jésus est terrible ? Mon Dieu ! Et vous allez dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu ? Job craignait le saint. Donc le démon qui a vécu bien avant Job, il dit je sais qui tu es, je sais qui tu es, tu es le saint. Attends, 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 merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il m'a donné quelque chose ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer encore ? Alléluia ! Amen, amen. Il vient de me donner Esaïe 6. Attends, allons dans Esaïe 6. Esaïe 6. Il est le saint. Le démon dit tu es le saint. Job dit je n'ai pas transgressé l'ordre, la loi du saint. Esaïe 6, verset. Continue, verset 1er. L'année de la mort du roi Oziah, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait six ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Et il y criait l'un à l'autre et disait Saint, Saint, Saint Yahweh, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint ! Alléluia ! Vous vous rendez compte mes amis là ? Il est trois fois saint. Non, il n'est pas trois fois saint. Il est saint. Alléluia ! Donc les séraphins l'adorent ce saint-là. Donc quand le démon dit je sais qui tu es, tu es le saint. Parce que quand les séraphins l'adoraient, quand le démon était encore un ange, il faisait partie aussi des anges qui disaient ça. On acclame Yoshua, le saint. Alléluia ! Alléluia ! Waouh, Seigneur mon Dieu ! Mais Jésus est trop fort ! Qui a reçu quelque chose là ? Ici, on a offert à un démon qui était un ange. Qui était là-haut. Et qui a clamé le saint. Saint, Saint, Saint. Et quand le saint est venu sur terre, il dit, moi je sais qui tu es. Même si tu es caché dans ce corps-là. Parce qu'en lui habite corporellement. Parce qu'en lui habite corporellement. La vie de l'alléluia ! Toute la plénitude de l'art ! Il est là ! Il est là ! Il mérite les acclamations, frère ! Jésus ! Il délivre ! Il libère ! Jésus ! Jésus, Christ ! Jésus, Christ ! Porte et le veau volentot ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! Jésus ! Jésus, Christ 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 ! Applaudissements Seigneur, délivre-nous de l'ignorance. Révèle-toi à ton peuple, révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Hum. Vous vous rendez compte à quel point on veut nous le cacher ? Et aujourd'hui, j'étais en train de... Dans le bureau, là, tout à l'heure, en travaillant, le Seigneur m'a amené à rectifier un passage de polossien qui a été mal traduit. Et comme on avait, dans un premier temps, suivi la Martin, donc on... Voilà. Et là, on a rectifié. J'ai rectifié ça tout à l'heure. Donc la dernière version, là, ça a vraiment fait du bien aux gens. La Colossien 1, 29... Colossien 1, je crois, 29, je crois, si je ne me trompe pas. Oh, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Colossien 1, 19. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir à quel point les traducteurs ont vraiment voulu cacher. Il y en a, ils l'ont fait certainement volontairement, d'autres, involontairement. Ils ont voulu cacher Yehoshua, notamment sa divinité, sa paternité. Colossien 1, 19. Car il n'a plus au Père de faire habiter en lui toute la plénitude. Car il n'a plus au Père de faire habiter en lui toute la plénitude. Est-ce que vous savez que dans le grec, ici, il n'y a pas le... Il n'y a pas Père. Car le Père, ça n'existait pas. Il n'y a pas le mot Père. Ça a été rajouté. D'autres ont rajouté Père, d'autres, comme la Martin, comme nous, on a suivi aussi la Martin. D'autres ont mis Dieu, car Dieu a voulu faire habiter en lui. ou Père. Non, tout ça pour montrer que Yehoshua et le Père, c'est deux personnes différentes. En fait, non. Car... Regardez comment j'ai mis ça, là. Oh, Seigneur. Yehoshua qui a bien mis ça aussi. C'est impressionnant. Quelqu'un qui a Internet peut aller sur le site de la BGC. Vous voyez, c'est terrible. C'est un travail de longue haleine, un travail qui a été fait depuis des années, qui a été fait depuis des années pour cacher Yehoshua, pour cacher sa gloire. Vous avez vu quand on parle de Yehoshua, comment sa présence nous saisit, comment le Seigneur nous guérit. Là, il y a des délivres qui se perdent naturellement, sans toucher, sans forcer. Vous voyez, c'est l'eau qui sort et qui nous nettoie, qui nous purifie. Est-ce qu'on force ? Non. La vie. Parce qu'il est la vie, Yehoshua. On devrait rester constamment comme ça, des enseignements, des heures et des heures, sur Yehoshua, 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 c'est important. Voilà. Oui. Parce qu'en lui, toute la plénitude, ce n'est plus à habiter. Parce qu'en lui, toute la plénitude, ce n'est plus à habiter. Car en lui, toute la plénitude, ce n'est plus à habiter. Et non, Dieu a voulu faire habiter en lui. Non. Toute la plénitude. Dans ce corps de Yehoshua-là, Dieu, tout-puissant, était dedans. Donc quand il rentre dans la synagogue, le démon qui est esprit a reconnu le saint, saint, saint de Yeshayah 6, des Aïssis, que le séraphin, et lui-même à l'époque, adoré, adore encore. Il dit, je sais qui tu es. Les autres ne savent pas. Les autres t'ignorent. Parce que c'est nous qui sommes à la base de cela. Mais moi, je sais qui tu es. Il dit, le saint. Celui dont, hein, que Job craignait, là. Le saint d'Israël. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je sais qui tu es. Ensuite, il dit, je sais qui tu es. Tu es le Dieu. Le saint, le Dieu. Alors, les traducteurs ont mis, le saint de Dieu. En fait, c'est aussi un article défini, là. Le saint, le Dieu. Waouh. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? À chaque fois, il dit, tes doigts. Tes doigts. Tes doigts. Sors. Ça n'est pas le temps. Tes doigts. Sors. Tes doigts. Tes doigts. Tes doigts. Notre grand frère, il allait dans le camp des démons. Panique générale. Tes doigts. Waouh. Ce soir, c'est le partage sur Yéhoshua, le Saint Voilà, tu es béni Parce que tu as reçu, tu as compris Que Yéhoshua est le Saint D'Israël, lisons deux passages Après on finit Oh Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole Alors, nous sommes Dans Esaïe 1.4 Esaïe 1.4 A nation pécheresse Peuple chargé d'iniquité Races de méchants Enfants qui ne font que se corrompre Il a abandonné Yahweh Ils ont irrité par leur mépris le Saint d'Israël Ils se sont retirés en arrière Et 12.6, le Saint d'Israël 12.6 Esaïe Habitante de Sion Égaye-toi et réjouis-toi avec Chant de triomphe Car le Saint d'Israël est grand Au milieu de toi Là où deux ou trois Ça sent en mon nom Je suis Voilà Vous vous en êtes compte ? Et la parole, Dieu lui-même dit Son nom Est saint En fait, il est en train de dire Il dit dans Esaïe Son nom est saint Ou son nom est le saint Ou le saint est son nom Et là il y a un voile Jeté sur les gens Et ça t'en dit aux gens Comme Paul l'avait dit L'esprit dit expressément Que dans les derniers temps Quelques-uns Abandonnons la foi Pour s'attacher à des doctrines des démons Des doctrines, des démons Il y a des esprits trompeurs Il parle de faux prophètes Faux docteurs Il y en a plein, plein, plein Jésus, il n'en parle pas beaucoup Quand il n'en parle, il dit Non, il n'est pas le père Il n'est pas Dieu tout puissant Mais alors que l'évangile Justement, c'est quoi ? L'évangile que vous lisez là C'est Jésus qui est Dieu tout puissant Yeshua, le Dieu tout puissant Dieu Père Fils Esprit Tout ça Tout ça Tous ces aspects Tous ces aspects Quand vous voyez toutes les pierres Que le grand prêtre portait Il y avait plusieurs coloris Plusieurs couleurs Chaque couleur représente un aspect De Yeshua Voyez ? Et Satan vient et dit à ses églises Non, 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 surtout Il ne faut pas vous focaliser sur lui Parce que plus vous allez vous focaliser sur lui Plus vous serez loin du péché Plus vous serez fort Et plus vous allez être dangereux pour nous Plus votre caractère va changer Plus vous allez vous sanctifier Vous allez dans la simplicité Vous allez être des Vous allez persévérer malgré les attaques Malgré les combats Vous voyez ? Oh Seigneur Il n'y a plus l'évangile C'est vouloir gagner la jeunesse par la danse Vouloir gagner les gens par la musique Faire des bars Des boîtes de nuit chrétiennes Vous voyez ? C'est plein de choses Pour Parce qu'il faut Remplacer Combler ce vide Parce que le Seigneur n'est pas là C'est un autre évangile Focalisez-vous sur le Seigneur C'est cela l'évangile Sur le Maître C'est cela l'évangile Et Et Sinon Tout ce qui On met par dessus Ne vient pas du Seigneur Que votre oui soit oui Voilà Quand vous dites oui au Seigneur Il faut que ça soit jusqu'au bout Voilà C'est bon ? Que le Seigneur soit béni Leur avance Ça passe vite 19h Enfin 21h15 On finit On se retrouve demain Si le Seigneur le permet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada